Notions de base sur les prêts hypothécaires Comprendre l'amortissement Au moment de faire votre demande de prêt hypothécaire, vous devrez décider de la période d'amortissement, c'est-à-dire la période sur laquelle sera étalé le remboursement du prêt. Si votre mise de fonds représente 20 % ou plus du prix d'achat, vous pouvez choisir une période d'amortissement allant jusqu'à 30 ans. Si votre mise de fonds est inférieure à 20 %, l'amortissement maximal permis est de 25 ans. De plus, vous devrez souscrire une assurance prêt hypothécaire. Si vous souhaitez rembourser votre prêt hypothécaire plus rapidement, vous pouvez opter pour une période d'amortissement plus courte. Vous économiserez, car vous paierez moins d'intérêts sur la durée de votre prêt. Par contre, vos versements seront plus élevés. Si vous optez pour une période d'amortissement plus longue, vos versements seront moins élevés, mais il vous faudra plus de temps pour rembourser votre prêt et vos frais d'intérêt seront plus élevés. Il s'agit de trouver l'équilibre entre le montant que vous pouvez consacrer au versement et le temps que vous souhaitez prendre pour rembourser votre hypothèque. Voici un exemple. Dans le cas préhypothécaire de 200 000 $ à taux fixe de 5 % assorti d'un amortissement de 30 ans, le versement mensuel sera de 1067 $ et vous paierez 184 253 $ d'intérêts sur 30 ans. Si vous abaissez votre amortissement à 25 ans, votre versement mensuel sera plus élevé. Il sera de 1 163 $, mais vos frais d'intérêt diminueront. Ils seront de 148 962 $. Vous économiserez 35 291 $. Initialement, vous pouvez choisir une période d'amortissement de 25 ou de 30 ans. Toutefois, il est judicieux de tirer parti d'options de remboursement anticipées qui vous permettront de rembourser intégralement votre prêt hypothécaire plus rapidement. Des changements, même minimes, peuvent avoir une grande incidence sur le temps qu'il vous faudra pour rembourser la totalité de votre prêt hypothécaire, ainsi que sur le montant des charges d'intérêt sur la durée du prêt. Voici quelques-unes des options. Augmenter le montant de vos versements, augmenter la fréquence des versements ou faire des versements forfaitaires annuels. Le montant de l'augmentation du versement s'applique directement à la réduction du capital. Vous rembourserez donc plus rapidement la totalité de votre prêt hypothécaire. Chaque dollar compte, car personne ne veut prendre plus de temps qu'il le faut à rembourser un prêt hypothécaire. Pour trouver la solution qui vous convient, communiquez dès aujourd'hui avec un conseiller en prêt hypothécaire RBC. Sous-titrage Société Radio-Canada